Et puis le programme national de développement en partenariat avec les communes du Tchad a organisé ce matin dans un hôtel de la place un atelier d'échange sur les rôles des communes dans le développement socio-économique du pays. Cet atelier permettra aux maires des communes de proposer des pistes et des solutions en adéquation avec le PND 2017-2021. Gongar Emmanuel nous en parle. Prennent par cet atelier d'information et de concertation des maires des communes de l'ensemble du territoire national au menu des échanges les rôles des communes dans le développement socio-économique du Tchad. Cette rencontre qui se tient à la veille de la table ronde de Paris sur la mobilisation des ressources permettra aux communes du Tchad de proposer les pistes et des solutions en adéquation avec le programme national de développement 2017-2021. En voulant faire du Tchad une puissance régionale émergente à l'horizon 2030, le président de la République, chef de l'État Idriss Déby-Hitno engage ainsi notre pays, le Tchad, vers un processus de développement économique et social sans précédent. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement a situé la portée de cet atelier. La présente initiative est la première du genre dans notre pays car elle participe de la nouvelle approche du développement transformationnel que le gouvernement du Tchad voudrait impulser à la veille de la table ronde en associant toutes les puces sociaux professionnelles à la construction du pays. Il serait illisoire de penser un développement du pays en dehors de nos villes. C'est pourquoi nous avions voulu commencer d'abord par les maires élis avant de poursuivre à l'endroit d'autres acteurs comme le secteur privé et la société civile. Le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification et du développement Nour Gokouni Nour appelle par la suite les maires des communes à toucher du doigt les contraintes majeures qui minent le développement des villes et proposer des projets et actions concrètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !